... Julien a 18 ans. Il fait des études pour devenir routier. Dylan, même âge, sans emploi. Réputés pour leurs acrobaties sur les réseaux sociaux, ils ont accepté notre caméra dans un de leurs rodéos hebdomadaires. Sans casque, sans permis, juste une cagoule pour tenter de déjouer les caméras de surveillance. Pourquoi tu fais ça ? Ils appellent ça le crossbitume. Une semaine plus tôt, un jeune Marseillais de 19 ans est mort en percutant un poteau. Pour la justice, lui aussi était en plein rodéo. ... ... ... ... Pourtant, dès le carrefour suivant, les feux rouges sont oubliés, comme toutes les autres règles du code de la route. Depuis 2018, le rodeo est un délit. Julien et Dylan risquent jusqu'à un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende. Les deux jeunes sont déshabitués. Cela fait trois ans qu'ils passent leurs étés à parcourir Marseille en motocross. Ils ont déjà chuté, mais aucune blessure ne semble leur faire prendre conscience du danger. J'ai glissé, je me suis fait ça, ça, mais c'est rien, c'est habitué. C'est le métier qui rentre. C'est rien, petite douche, c'est bon, ça cicatrise. Il y en a déjà des cicatrices là. On va le dire avec la moto. On va le dire avec la moto, sur les fesses aussi. Il y en a eu plein déjà, on est l'habitude, on est habitués. La moto aussi, elle a pris une petite grippe. T'as pas peur de mourir sur la route ? Non, c'est ma passion et j'adore. Et rien ne pourra me faire arrêter. Tout ce qui compte, c'est la notoriété sur les réseaux sociaux. Voilà, elle est là. J'ai rien de la story pour montrer aux gens qui me suivent un peu. C'est un phénomène aussi sur les réseaux sociaux de faire ça ? Et ouais, après, je peux vite percer et essayer de faire quelque chose, malgré que c'est mal vu. C'est le cas de Julien. Repéré par des rappeurs marseillais, il a participé à plusieurs clips. Tu le roues, je le fume, c'est la pure de la pure, c'est la France. De courtes apparitions qui l'ont menée jusqu'à la consécration. Une apparition au concert de la star du rap Joule au stade Vélodrome, devant 60 000 personnes. Un rêve qui ne lui rapporte pour l'instant pas d'argent. Julien, le futur chauffeur routier, vit chez ses parents, dans une cité du nord de Marseille. Il va mettre sa voix. Aujourd'hui, il montre à sa mère Sandra l'un des derniers clips dans lesquels il a joué. Pour l'occasion, elle a invité nièces et neveux, passionnés de sport mécaniqueuse aussi. Toute la famille. Du plus grand au plus petit. De la plus vieille. Ça vient d'où cette passion ? On va dire du papa, parce que le papa avait une moto. Du grand-père. Après, mon frère en faisait avec ses amis et petits, on commençait à avoir la même passion. Mais devant ces images, cette mère au foyer hésite. Émue de le voir sous les projecteurs, C'est une fierté. C'est bien. Mais inquiète, lorsqu'il sort sa motocross sur la route. Ils font du cross au milieu de tout le monde. C'est dangereux quand même. Quand on voit ça, c'est dangereux. Vous, ça vous fait peur ? Oui. Ah oui. Mon cœur, il s'arrête. Ouais. Elle a raison, c'est marrant. Mais je suis sur la route, je n'ai jamais eu d'accident encore. Donc... Malgré tous ces efforts, Sandra n'arrive pas à raisonner son fils. Elle aussi est dépassée par un phénomène qui, cet été, a provoqué une impressionnante série d'accidents. En plus du jeune Marseillais décédé il y a 11 jours, un rennet de 19 ans a perdu la vie sur ce parking en juin, percuté par son meilleur ami. A Pontoise, il y a trois semaines, deux enfants sont gravement blessés, renversés par un motard alors qu'ils jouaient en bas de leur immeuble. Jambes fracturées pour le garçon de 11 ans. Une semaine de coma pour la fillette de 7 ans. Une série noire qui a contraint la police à montrer les muscles. Depuis deux semaines, chaque commissariat doit mener trois opérations anti-rodéo par jour. A Pontoise, la mère de Kenya, la fillette renversée, était à quelques mètres au moment du drame. J'ai entendu boum comme ça. Ils fonçaient sur les enfants et Kenya, ils parlent comme ça et l'autre partie comme ça. Et du coup, je vois, ils se sont longés par terre. Et puis, sans bouger, je commence à crier au secours, au secours, au secours, aidez-moi, aidez-moi. Parce que pour moi, je pensais qu'elle était morte. Je n'ai pas envie de retourner là-bas parce que ça va être un cauchemar. À chaque fois que ça passe dans ma tête, je ne peux pas voir ce genre de choses comme ça. Ça va être dit pour moi, je ne peux pas. Il faut que j'ai parlé là. Il faut que j'ai part. Kenya est sortie de l'hôpital. Sa mère a trouvé une solution pour se reloger. Après avoir fui, le chauffard de 18 ans s'est finalement rendu au commissariat de la ville. Il a été placé en détention provisoire. Pour l'avocat de la famille, l'accident était prévisible. Il a récolté de nombreuses vidéos tournées avant l'accident pour prouver que le phénomène ne date pas d'hier. Voilà, ça, c'est une vidéo dans le quartier de Marcouville, là où réside ma cliente. C'est un cortège de motos, une dizaine de motos, une douzaine de motos là qui passent. Ils font un bruit assourdissant. Pauislavie des riverains. Un autre rodéo aurait lui aussi pu virer au drame. Sa cliente a décidé de porter plainte contre l'État pour inaction. La meilleure preuve qu'il y avait vraiment une inaction, une impuissance, même une démission de l'État, c'est qu'à la suite de la prise de parole de ma cliente et de moi-même, on a constaté quoi ? On a constaté à Marcouville une présence policière, renforcée. Ça a permis d'éviter de nouveaux rodéos urbains. Je sais qu'il y a eu des hélicoptères qui ont survolé les zones dans le Val d'Oise. Et toutes ces mesures-là qui auraient été utiles pour prévenir ce drame n'ont pas été mises en œuvre avant l'accident. Dans le nord de la France, la police du Havre n'a pas attendu les accidents de cet été pour s'attaquer à ce fléon. De mai à septembre, la pleine saison des rodéos, une vingtaine d'hommes est mobilisés chaque week-end. Suivé d'Ordoyant pour Crioville, un skickeur avec un collègue d'arrière. C'est un petit fusil monté par deux individus non testiers. C'est reçu, on se rapproche, donc TX-210 Alpha, vous vous rapprochez, ainsi que l'équipage BAC. Le commissaire Longuet dirige la mission du jour. On se rapproche. Passer à droite et à gauche. Une des six patrouilles engagées vient de repérer un probable rodéo. La course-poursuite est interdite, trop dangereuse. Patrick Longuet connaît parfaitement le phénomène. Avant d'arriver au Havre l'an dernier, il a passé deux ans dans les quartiers nord de Marseille, où l'été, les rodéos sont quasi quotidiens. Et un des spots, c'est cette rue-là. Ils adorent, vous allez vous comprendre pourquoi, rouler sur l'herbe du tramway, parce qu'il y a de l'herbe. Voilà, ça commence là l'histoire. Le sentiment d'appartenance au quartier est très fort. Et ils jouent sur leur terrain, en fait. Nous rappelons inconsciemment ou consciemment, il faut voir, qu'en gros c'est leur territoire. Ce qui n'est vraiment pas le cas, puisque ça reste d'avant tout le territoire de la République. Un autre équipage vient d'apercevoir le suspect entrer dans l'immeuble d'une cité voisine. Les policiers ont fouillé les appartements un à un. Bonjour. Il est rentré chez un mec, comme ça. Et il s'enferme. Et le mec était planqué dans un placard. Il a mis le droit au collègue. Non, 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 mon pas, mon pas, mon pas. Le passager ne sera pas retrouvé. Le scooter, récupéré quelques rues plus loin. Le scooter ressort volé depuis quelques heures. Donc ils l'ont volé en ville basse et ils font des coups avec sur la ville haute. Des deux roues de rodéo, le commissaire en saisit plusieurs par semaine. Ben voilà. Ça ira mieux que le traîner. Dans la descente, ça va être costaud. Celui-ci n'est pas volé. Il a été abandonné par son conducteur. Donc on peut supposer que le propriétaire, en lâchant le scooter, a arraché la plaque, espérant qu'on ne remontrait pas sur lui. Ça ne va pas être compliqué. Un numéro de série, il n'y aura pas de difficulté, mais on n'a pas affaire qu'à des intellectuels. Donc voilà. Dans les sous-sols du commissariat, une quarantaine d'autres véhicules saisis depuis le mois de mai. Il y a 15 jours, on fait trois. Celui-ci en plein centre-ville et ces deux-là dans un quartier du Havre. Ça, c'est dimanche dernier. La plupart de ces motocross ne sont pas homologués pour rouler sur la route. Si l'infraction est caractérisée, le juge ordonnera leur destruction. Le cauchemar des motards. L'éleval est très cher. Ça peut monter à 8-9 000 euros, une moto comme celle-ci. Donc quand ils savent qu'elle va finir en petits morceaux, ça les énerve. Mais c'est la meilleure peine à leur infliger. Et au moins, c'est une moto qu'on ne reverra plus sur la voie publique. Puisqu'elle sera détruite. Exactement, puisqu'en plus, dès le départ, elle n'a rien à y faire. Au Havre, depuis 2018, une cellule spéciale de quatre agents est chargée de retrouver les auteurs de rodéo. Karine Levieux dirige cette unité. Grâce au numéro de série du scooter blanc abandonné la veille, elle a identifié son propriétaire. Police ? Il y a quelqu'un ? Karine le connaît bien. Rodéo urbain, mais aussi vol et trafic de stupéfiants. Les policiers retrouvent l'homme, caché dans son placard. Mais l'affaire va se compliquer. C'est qui toi, mon amour ? Le suspect a un frère jumeau, lui aussi délinquant multirécidiviste. Parce que je ne comprends pas si ce n'est pas toi, Dinaldo, pourquoi il y a la pièce d'identité de Dinaldo ici, si Dinaldo n'habite pas là. Ils sont deux frères jumeaux et ils jouent sans arrêt sur les pronoms de l'un de l'autre. Mais vraiment très jumeaux. Du coup, on est obligé à chaque fois de vérifier avec les empreintes pour savoir lequel va être Dinaldo. Après vérification, il n'a cette fois pas menti sur son identité. Quelques heures plus tard, son frère, le propriétaire du véhicule et auteur présumé du Rodéo, se rend à la police. Donc je vais demander une signature électronique. Il faut venir par ici. Avec la souris, vous cliquez à gauche. Il est placé en garde à vue et sera convoqué devant la justice en juin 2023. C'est la deuxième fois de l'été. C'est loin, là ça va être dans un an. Pour eux, ce n'est pas tout de suite et ils ont l'impression qu'on ne les a pas punis par rapport à ce qu'ils ont fait. Donc ça, c'est compliqué à gérer. C'est compliqué à gérer, oui. Et à leur faire prendre conscience, eux, du mal qu'ils ont fait. Tout est signé. Pour leur faire réaliser la dangerosité de leur comportement, certains cherchent des alternatives à la réponse judiciaire. Qu'est-ce que tu en as pensé du séjour ? Mada est éducateur. Avec son association, il fait découvrir aux jeunes de la banlieue lyonnaise le vrai motocross, pas celui de la rue. Ils ont grandi avec cette unique et seule référence. Le cross bitume pour eux, ils voient une motocross passer devant eux. Pour eux, c'est normal. Sauf que nous, on leur apprend à travers une initiative, un projet, que ce n'est pas normal, que la motocross n'a rien à faire ici. Aujourd'hui, ils sont 8, entre 14 et 17 ans. Parmi eux, Sosso pratique le cross bitume depuis 4 ans. Tu te poses la question, justement, de la police, la saisie des motos, ça fait mal. Tu t'as fait beaucoup de sous pour acheter une moto, tu t'as fait saisir. Tu peux aller en prison pour cross bitume. Dans ce club, des moniteurs vont leur apprendre les règles de sécurité de base. Est-ce que vous maîtrisez bien l'embrayage ? Est-ce que vous pensez bien le maîtriser ? Est-ce que vous le maîtrisez bien ? C'est deux choses différentes. Gants, casques, lunettes, genouillères. C'est important. Ils ont toujours les bons réflexes ? Non, pas toujours. Généralement, la première fois qu'ils viennent, les casques, etc., ils savent leur taille, mais par contre, ils ne savent pas les attacher. Si tu leur demandes comment attacher un casque, pour la plupart, ceux qui ne sont pas l'habitude, ils ont un petit peu de mal. Ok, tu vas arrêter ce moment. Et c'est parti. De la vitesse, des sauts et beaucoup de poussière. Pendant une heure et demie, de nouvelles sensations, pour essayer de faire oublier celles du quartier. Ils étaient comme ça dans les virages. Je sais faire des bavettes, des roues, rien. Ça ne sert à rien. Un truc de fou. Je fais des sauts, des bosses. Je suis excité, j'ai envie de le refaire. Et tu voudrais arrêter un jour le cross bitume pour juste la motocross ? Je pense pas. Le chemin est encore long. Depuis le début de l'année, plus de 1400 rodéos ont été signalés. 16% de plus que l'an dernier. Je pense pas à l'air. Merci. 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 Merci.